salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps que vous m'aviez pas vu sur youtube et c'est le retour de tonton pixie sur cette chaîne aujourd'hui on se retrouve donc à deux pour vous faire la critique de turning red ou alerte rouge qui est sorti vendredi sur disney plus ou red alerte comme je l'appelle un petit mix des deux donc ce film ci est sorti vendredi sur disney plus donc c'est le dernier film pixar en date il devait avoir une sortie cinéma mais finalement il a atterri directement sur disney plus et on va vous dire ce qu'on en a pensé parce qu'on l'a regardé directement à la sortie si jamais on spoil on en parlera en poste générique donc si jamais vous êtes curieux n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin donc avant de commencer ce que je te propose c'est qu'on parle un peu de notre ressenti avant de découvrir le film en fait la première bande annonce qui était sorti il y a longtemps maintenant me donnait pas du tout envie genre quand j'ai vu la bande annonce c'était un peu comme devant lucas en mode mais de quoi ça va parler genre ça a l'air super vide comme film après ils ont sorti une autre bande annonce il n'y a pas si longtemps je crois tu avais vu la radomantie ou pas ouais on l'avait regardé tous les deux et on s'était dit qu'il y avait plus d'éléments ouais il y avait plus de potentiel en tout cas dans le film et que ça pouvait être intéressant tout se base uniquement sur la transformation de may en fait sur le fait que bah elle devient un gros pandarou et oh la 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 honte et c'est vrai que ça faisait très bébé donc on n'était pas si emballés que ça honnêtement moi je voyais déjà le flop à 1000 km et je l'avais annoncé de toute façon mais c'était un film sur lequel j'avais aucune attente pour compliquer ce que tu disais encore une fois dans les bons annonces et c'est le cas pour pas mal de disney pixar pour le coup ce qui manque ce qui manque au film on dirait c'est un enjeu quand on voit les bons annonces on comprend pas vraiment l'intérêt le danger l'élément perturbateur en quelque sorte il n'a pas vraiment une importance si quand c'est un peu le cas avec en canto enfin le film était bon on va regarder notre critique pour avoir notre avis mais on a adoré donc en canto c'est le cas avec luca aussi là c'était encore le cas avec luca il n'y a pas vraiment trop d'enjeux non non mais bon voilà voilà donc dans la bande annonce aussi il n'y avait pas d'enjeux tu vois ouais tous ces films là parce que tu vois pour ça je suis pas sûr que ça se vérifie pour le coup ah non pour ça effectivement il y a un enjeu qui est quand même assez important et qui est posé de toute façon moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait un problème dans les bandes annonces c'est à dire que soit on n'en voit pas du tout assez soit on en voit beaucoup trop et du coup généralement nous ce qu'on a tendance à faire c'est qu'on regarde la toute première bande annonce qui est généralement celle qui donne le moins envie possible en plus et on s'arrête là et en fait on découvre la bande annonce soit peu de temps avant de voir le film si vraiment on s'en fiche du film soit pour faire la critique comme ça on se rend compte de ce qu'on peut dire ou pas donc est ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle alerte rouge tout à fait alors je vais m'en tenir du coup à ce qu'on voit dans la première bande annonce ok donc ça va être rapide ça va être rapide donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mei Ling qui a 13 ans qui dans une situation de grand stress se transforme un jour en un panda rouge géant alors c'est très rapide mais c'est un bon résumé en gros l'idée du film c'est de découvrir déjà pourquoi est-ce qu'elle se transforme en panda et comment résoudre ce problème parce que c'est un peu un inconvénient c'est un peu un handicap comme on le voit dans la première bande annonce enfin elle n'est pas très jouasse de se transformer en panda quoi mais c'est marrant parce qu'on a regardé la bande annonce juste avant de tourner cette vidéo en fait je vois pas comment en voyant cette bande annonce ça allait nous donner envie pour avoir vu le film je trouve pas que ce soit vraiment le passage le plus sympa enfin vraiment après du coup il y a une vraie différence entre la première bande annonce et la deuxième qu'ils ont sorti la deuxième donnait clairement plus envie et le film aussi en lui-même et le film en lui-même effectivement bah après oui clairement ils n'ont pas choisi enfin la première la première bande annonce elle est ratée clairement clairement elle est ratée mais après c'est juste pour donner une idée de ce que de ce que va être le film je crois c'est pas tellement pour donner c'est même un extrait en fait c'est vrai c'est plus un extrait alors qu'est ce qu'on peut en dire quand même de ce film alors je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais ce film au départ m'a beaucoup rappelé michel et les machines ah bon pourquoi pour l'héroïne principale la façon dont elle raconte le peps certaines réactions un peu exagérées et tout ça m'y a beaucoup fait penser au tout tout début du film d'ailleurs on n'avait jamais vu ça dans un film mais d'ailleurs elle est narratrice au début du film mais après elle est toujours narratrice pendant le film non c'est au tout début d'ailleurs on l'a grave souligné parce que ça nous a surpris tous les deux mais le début du film pardon le début du film c'est très série américaine un peu teenager des années 2000 justement puisque ça se passe en 2002 d'ailleurs ce qui est intéressant aussi parce que c'est une période qui n'est pas du tout exploité non d'ailleurs c'est intéressant de faire un film de le situer volontairement dans le passé au début on sait alors on a essayé de pas trop à se spoiler sur nos avis respectifs tout au long du film mais au début c'était difficile de pas faire de commentaire parce qu'on était tous les deux pas du tout convaincu bah ouais moi honnêtement le début du film m'a pas spécialement convaincu même si je dois reconnaître qu'il avait quand même sa propre identité tu vois ouais et genre il imposait vraiment son style genre ça on peut on peut pas lui retirer après ça me plaisait quand même pas des masses parce que j'avais l'impression plus que c'était ça pourrait être un bon épisode d'une série plus qu'un bon film et si je devais le décrire tu vois genre un début de série qui commence comme ça tu peux dire pas ça a l'air sympa mais genre le nouveau en nouveau film pixar qui commence de cette façon là je pense qu'il ya un problème qui se ressent beaucoup dans le début du film c'est que j'ai l'impression que pixar a eu du mal à identifier sa cible parce que pour moi pixar un bon pixar en tout cas c'est plutôt destiné à un public adulte tu vois il ya un double niveau de lecture c'est pas nécessairement hyper accessible pour les enfants alors que quand on a commencé moi j'avais très l'impression que c'était très bébé en fait et j'ai pas compris bah où était l'adn pixar en fait dedans pour le coup cette critique là si tu regardes le film dans sa globalité c'est pas non plus un film qui est destiné aux adultes je crois non je trouve qu'il est vraiment destiné aux jeunes mais peut-être qu'il est destiné aux jeunes personnes notamment qui ont l'âge de l'héroïne tu vois qui ont 13 ans parce qu'il aborde quand même des des choses il fait des parallèles avec la vraie vie des gens des jeunes filles qui se ressemblent pas forcément en bord d'un rond tu vois mais par rapport à l'époque qui est situé le fait que ce soit dans les années 2000 on aurait pu s'attendre aussi à que ce soit destiné à nous qui avons vécu à cette période bah ouais parce que c'est de grave notre adolescence les années 2000 sinon ouais c'est vrai qu'ils auraient pu placer l'héroïne alors dans un contexte actuel c'est ça parce que enfin je suis pas sûr que les adolescents d'aujourd'hui s'identifient nécessairement à la période des années 2000 des boys band bon tu me diras il ya certains boys band mais c'est plus trop la mode maintenant bah avec la kpop c'est une mode qui revient d'une certaine façon c'est vrai mais tout le monde n'aime pas la kpop je pense c'est pas encore démocratisé mais ça existe encore aujourd'hui ça veut dire qu'ils auraient très bien pu placer le film dans notre époque actuelle avec un groupe de kpop et les gens ils auraient compris oui c'est vrai mais disons que le placer à une époque antérieure ça permettait à ce que tout le monde enfin reconnaît cette période où les jeunes filles étaient fans des groupes en tout cas je pense pouvoir dire sans trop me tromper qu'on a mis tous les deux du temps à vraiment rentrer dans le film tu vois où je pense qu'à un moment on est un peu plus rentré dans quelque chose de plus profond et de plus intéressant mais je crois que honnêtement en termes de profondeur de message je crois qu'il pour moi je préfère à l'ucard ah bah oui pas moi aussi il donne une impression en surface de pas être forcément profond ça me fait un peu penser à mérida enfin un rebelle du coup d'ailleurs c'est quand même assez facile de faire la comparaison parce qu'il ya une grosse problématique autour de la relation mère fille sans rentrer dans les détails toute façon on le voit dans le premier extrait que enfin il ya un problème oui non moi j'ai plutôt bien apprécié plus le temps est passé en fait plus je me suis attaché au personnage de mail ouais de par ses problématiques aussi du fait que bah voilà plus le temps passe et plus elle développe sa propre personnalité ses propres enjeux et elle est attachante et ce qui la rend attachante aussi c'est que on s'imagine on peut s'imaginer pour le coup à sa place ou après faut pas trop spoiler mais en gros je pense qu'on a tous connu en tant qu'adolescent la période où tu n'es pas d'accord avec tes parents et que tu vas un peu t'affranchir et surtout qu'avoir des parents comme elle comme ses parents à elle c'est ça doit être compliqué comme sa mère plutôt parce que comme sa mère son père son père ça va c'est vrai ça va bien même son père c'est sa mère et tu vois par rapport à rebelle bon de toute façon tu le sais mais moi mérida il ya des moments où je la trouve un peu tête à claque quand même comme princesse enfin comme personnage alors que j'ai pas forcément ressenti ça avec mail non 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 c'est vrai pas de tête à claque c'est juste c'est juste une fille qui veut s'amuser quoi puis c'est vrai je saurais pas dire à quel moment j'ai eu le déclic d'être vraiment dedans mais je trouve que le rythme était très rapide par contre ah bah ça 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 enchaîne ah ouais franchement tu n'as pas de temps noir ouais mais c'est pas un mal non c'est pas un mal du tout ça tu vois pas le temps passer en fait ouais du coup toi globalement qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu en retiens de ce film que c'était pas mal du tout c'était mieux que ce à quoi je m'attendais après c'est parce que j'avais une attente qui était assez basse en cours pour ce film ça deviendra pas le enfin un nouveau pixar comment dire marquant marquant après dans ce qui est sorti ces dernières années je trouve qu'on est quand même dans le haut du panier là par rapport à lucas saoul ouais après le reste c'est des suites toy story 4 les indestructibles 2 qui est pas si mal dans indestructible 2 mais bon pas si mal mais bon bien que le premier quand même oui et puis trop on devine trop ce qui va se passer moi j'avais bien aimé à mes yeux en tout cas c'est quand même dans le haut du panier dans le sens où les messages sont plus profonds que en avant en avant bah si enfin au fond c'est quoi le message en avant le message c'était que même si même si son père il était mort son frère il avait fait un petit peu je rigole parce que je me dis j'espère que vous avez vu ce film figure paternelle depuis depuis toute sa vie son rendez-vous ouais après il y avait tout le message il y avait aussi le message comment dire de sa mère qui était bah du coup mère célibataire tout ça c'est intéressant non mais c'est pas des messages ça c'est montrer des figures oui bah c'est intéressant là dans ce film là le message c'est l'acceptation de soi en fait c'est le fait de s'émanciper un peu de la figure familiale et de montrer qui on est de pas avoir peur en fait c'est que la quête de la perfection finalement bah ça peut rendre juste malheureux plus qu'autre chose c'est un message qui est universel et je pense d'autant plus à cet âge là tu vois ouais après c'est Isabella dans le canto ça c'est pas la morale principale que tu vas retenir du film dans le canto tu te concentres vachement sur mirabel quand même bah oui mais mirabel son message c'est il faut tu vois c'est la même chose genre oui je vois ce que tu veux dire c'est la même chose faut s'accepter tel qu'on est genre on est spécial tu peux pas développer parce que sinon je spoil le film mais tu remarqueras que c'est tourné quand même différemment oui 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 je trouve qu'il y a quand même des bons éléments à retenir après est-ce que c'est parce que j'ai été très déçue par les pixar et que du coup mon niveau d'exigence a baissé c'est possible aussi mais pour moi par exemple toute la façon dont t'es traité la famille le rapport à la famille est très intéressant les questionnements intérieurs que peut avoir mail le fait de vouloir faire plaisir à papa maman c'est intéressant aussi l'esthétique est vraiment bonne l'héroïne reste attachante l'histoire est quand même assez originale et surprenante en fait pour toi il est dans le haut du panier pixar par rapport à ce qui s'est fait derrière moi exactement mais il est pas dans le haut du panier pixar par rapport à tous les films pixar qui ont été faits je dirais qu'il est moyen du coup on est plutôt d'accord si tu devais lui mettre une note sur 20 tu lui mettrais combien je sais pas je dirais un petit 13 ouais voilà bah pareil je mettrais 13 parce que j'ai quand même passé un bon moment comme tu l'as dit les rouines est attachante l'histoire est assez surprenante également dans son déroulé et notamment par rapport à son voyage à la bande annonce mais bon après et puis après il y a aussi quelque chose qui joue je pense sur mon avis général c'est que autant sur saoul et sur lucas j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à retenir autant j'ai quand même l'impression que celui là il peut marquer les jeunes générations et avoir un impact positif je pense que saoul il peut marquer aussi les gens qui le voient le message de saoul c'est quand même tu sais ok je retire tu vois en avant ah en avant ouais voilà tu vois j'ai l'impression que bah quand t'es dans cette période un peu âge ingrat si on peut dire ça comme ça que t'es au collège que enfin je pense que ça peut te parler de façon assez profonde comme signe par rapport aux parents par rapport aux passions par rapport aux choses plus qu'en avant en tout cas c'est sûr oui plus que lucas aussi oui pour moi lucas n'a rien à retenir par le fait qu'ils partent en vacances ils adorent faire des jurons avec des noms de fromage c'est vrai mais c'était très drôle quand même ça mais oui effectivement en très gros si je voulais quand même conclure cette vidéo du coup avec une théorie personnelle puisque dans les quatre petites filles du film d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais on est tous les deux en disney bound des personnages voilà il y en a une qui est habillée en violet qui s'appelle abby et elle me fait énormément penser à boue de par les petites roses qu'elle a sur sa salopette de par les couleurs bon la couleur des cheveux la couleur des yeux aussi et je trouve que abby et boue enfin je sais pas il ya un petit rappel alors je sais que c'est pas son prénom boue c'est ça voilà mais mais je trouve que c'est crédible non c'est crédible le fait au niveau de la ressemblance les couleurs et tout ça je te l'accord peut-être même que s'ils l'ont fait volontairement c'est possible c'est possible que ce soit elle ok mais par contre abby et boue comme je te l'ai dit boue c'est pas son prénom ils l'ont appelé boue parce qu'elle fait boue tu vois donc du coup bon donc voilà donc si jamais vous vous pensez comme moi que c'est possible que ce soit un easter egg n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire bon on leur dit au revoir allez on espère que la vidéo vous aura plu la pixie army si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air et à commenter ça nous fait toujours plaisir si jamais vous avez aimé ou pas le film n'oubliez pas de bien mettre une bannière spoiler si jamais vous spoiler et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 salut alors en poste générique tu as envie de dire un truc ou pas en poste générique ah tu veux dire non on va pas spoiler non plus bah si on peut c'est pas générique c'est spoiler free bah je sais pas vas-y tu veux dire quoi on pourrait peut-être parler de la famille de mai parce que j'ai bien aimé cette partie du film justement du fait que toutes les femmes partagent le même pouvoir la façon dont elles s'entraident sur la fin ouais j'ai bien aimé le le fait que la mère a rencontré les mêmes problématiques que la fille finalement à un moment donné de sa vie effectivement et de comment est-ce qu'elle réalise qu'elle est dans l'erreur tu vois parce que pour reprendre la conversation qu'on avait tout à l'heure Elinor c'est pas si évident de comprendre pourquoi est-ce qu'elle change d'avis par rapport à sa fille et tout alors que là je trouve que c'est beaucoup plus clair c'est bien réalisé ouais c'est vrai c'est bien c'est bien fait ouais donc voilà ça c'est aussi intéressant de voir que si la mère de Mei Ling si la mère de Mei Ling elle est comme ça c'est pas juste qu'elle est chiant pas que en tout cas c'est pas que c'est qu'en fait elle est inquiète surtout elle est inquiète pour elle c'est parce qu'elle l'aime ça on peut l'oublier parce que quand même elle est vraiment dans elle est vraiment dans l'abus sa mère mais c'est bien d'avoir ces deux points de vue c'est pas souvent le cas surtout dans un film qui est censé viser un plus jeune public ouais c'est ça surtout que elle elle sait que c'est vraiment dangereux la preuve elle a blessé sa propre mère quand elle s'est transformée donc ça a détérioré après leur relation elle se parlait plus beaucoup du coup elle veut pas que ça se reproduise en fait avec sa fille pour moi c'est vraiment l'une des meilleures réussites du film en fait c'est juste que tu peux pas l'exploiter dans les trucs sans spoiler à dire mais je trouve que cette relation est vraiment intéressante tu vois je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont vraiment positives dans ce film et qui me redonnent un petit peu espoir en Pixar alors pas non plus je pense pas qu'on en ait aux grandes réussites d'antan mais en tout cas c'est moins pire que Lucas oui oui ça c'est moins pire que Lucas ça on est d'accord bon et dernière petite astuce de tata pixie les bons tuyaux sachez que sur disney plus il y a un making of du coup de turning red alerte rouge qui dure 50 minutes donc c'est une bonne occasion de découvrir un peu les coulisses du film et ça en tant que fan disney on adore donc voilà bisous 1